Sous-titrage Société Radio-Canada Je vais vers Eto, je lui demande « Samuel, tu peux pas avoir ton maillot ? » Je te jure, mot pour moi, il m'a regardé, il m'a dit « Non, sans façon, et il est parti. » Je trouve ça un peu chelou de corréler un peu le palmarès et la capacité qu'a le mec à chambrer. On dirait que vous dites depuis le début « Ouais, lui, il a gagné, il peut se permettre. » C'est quoi ? Il faut gagner pour chambrer, du coup ? Non, ça va être chaud pour Marseille. Même si on est parisiens, ce serait bien qu'il ne passe pas. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission du Paname Football Club, l'émission qui va parler de toute la planète football. Alors, on va échanger plusieurs thèmes aujourd'hui. Messieurs, ça va être très, très important parce qu'on a l'impression qu'on est en train totalement de changer d'ère du football. Je ne sais pas si vous avez le même avis que moi, mais le football des années 90 et début 2000 ne ressemble plus du tout au football de 2020, bientôt 2021. C'est pour ça qu'on va évoquer tous ensemble quatre thèmes. Le rôle du footballeur aujourd'hui, ça n'arrête pas qu'au carré vert, notamment avec le premier thème, avec les réseaux sociaux. Vous avez tous suivi ce qui s'est passé avec le chambrage entre Payet, Bossetti et l'OM. On va revenir un petit peu dessus. En deuxième sujet, on va parler aussi de tout ce qui se passe autour de l'affaire Mediapro. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est dans l'actualité. C'est très compliqué pour les diffuseurs aujourd'hui. Et forcément, on est obligé de faire une page Covid. Parce qu'aujourd'hui, ça prend vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ampleur, que ce soit dans le moral, mais aussi à l'intérieur des clubs et tout. Ce n'est pas simple pour tout le monde. Et on est obligé de finir par la Champions League. C'est le retour de la Champions League, messieurs. Et on va débattre là-dessus. Et pour débattre avec moi, on va commencer sur ma gauche. Avril, supporter monégasque. ASM, dans le cœur, Dagui Mungu. On est content d'être là, j'espère ? Oui, pour défendre mon club, de tous les autres. Notre ami Ray Mendes, supporter du PSG, du Real Madrid. C'est le capitalisme. La boutique. Ah non, un PSG, Real Madrid et du foot. Monsieur Nordin Gonzo. Bordelais, supporter Bordelais. 100%. Content de l'arrivée d'Atem Benarfar ? Franchement, je suis très content. Il va amener un peu de folie à ce club qui a besoin de joueurs comme ça depuis des années. Et là, depuis GoKif, on n'a pas eu de mec qui peut faire des coups d'éclat. Donc, on va essayer de voir ce que ça donne. Et monsieur Younes Depardieu qui a embêté un petit peu tout le monde pendant le confinement, qui embête ses voisins à venter une heure tous les soirs en ce moment sur les réseaux sociaux. Merci pour l'invitation. Content d'être là. Et supporter parisien. Longue vie au Paname comme football club. Merci Younes. Supporter parisien, tu connais. Si vous le voulez bien, on va démarrer directement l'émission avec ce qui se passe autour du joueur. Comme je le disais en intro, à l'extérieur en fait, si vous voulez, aujourd'hui, chaque joueur a son média. T'as Payet qui s'est chambré du coup avec toute la sphère. Tout le PSG. Tout le PSG. On a vu ce que ça a donné lors du classico M Paris avec tous les cartons rouges. On a vu ce qui s'est passé sur le Vieux-Port et à Marseille contre le Bayern Munich. A battu le Paris Saint-Germain. Le tweet de Payet avec le maillot. Avec le maillot. Avec l'étoile. Avec l'étoile. Et puis, il y a eu le fameux tweet, la petite guéguerre avec Alexis Bossetti. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais en plateau, Alexis Bossetti a dit qu'en fait, Neymar, il a un Payet dans chaque jambe. Payet lui a répondu sur les réseaux sociaux et il y a eu une petite guéguerre. Alors la question, est-ce que c'est le rôle des joueurs en fait de faire ce genre de choses-là ? Est-ce que les joueurs ont un impact positif ou négatif sur ce qui se passe sur le terrain ? Je pense que maintenant, forcément, les footballeurs vont utiliser les réseaux sociaux. Moi, je pense que tu peux utiliser les réseaux sociaux si ça reste bienveillant. Quand ça commence à devenir malsain, c'est comme sincèrement le coup de… Je ne dis pas ça parce que je suis supporter parisien, mais le truc du maillot avec Payet qui monte l'étoile et tout. C'est marrant, mais tu dis, est-ce que c'est son rôle à lui ? Il y a tellement de supporters qui nous chambent toute l'année et vice-versa avec eux. T'es obligé de te poser la question puisque c'est sorti partout. À l'époque, il voulait signer au Paris Saint-Germain. C'est ça ! Neuf ans plus tard, en fait, c'est un peu bizarre. Est-ce qu'il ne voulait pas se mettre les supporters marseillais dans la poche à ce moment-là ? Alors que demain, Gignac aurait fait la même chose, ça ne m'aurait pas choqué. Parce que Gignac, c'est un anti-parisien, supporter marseillais. Il s'est donné un rôle, en gros. Tu voulais signer au PSG, Morgan Samson… Bon, Morgan Samson, il ne fait pas de vagues. Il voulait signer au PSG. Tout le monde voulait signer au PSG. Peut-être que depuis qu'ils y sont, ils ont pris un amour de cette ville, du club. N'oublie pas ton passé et surtout, tu n'as rien gagné. Demain, je dis n'importe quoi. Demain, c'est un Pirlo ou un Casemiro ou un Modric qui fait ça. J'ai dit, frère, tu as raison. Non, tu as raison. Moi, je n'ai rien dit. Mais tu n'as même pas gagné. Tu as rendu ton avis sur la question des réseaux sociaux bien ou mauvais ? Moi, je pense que ça dépend de quel joueur, comme il dit Younes. Il y a des joueurs qui, je pense, n'ont pas leur mot à dire en vrai sur les réseaux sociaux. Totalement. En termes de vagues. Après, si c'est un mec qui est suivi, qui a une ampleur et qui, en plus, a gagné des titres, donc il va être plus légitime de, entre guillemets, chambrer. Mais c'est vrai que Payet, aujourd'hui, il n'a pas de trophée, il n'a pas gagné de… Est-ce que ça n'enlève pas un peu du respect de la profession ? Avant, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Quand tu avais un Zidane qui jouait contre Figo, en conférence de presse, il se respectait. Mais en gros, pour parler familièrement, en conférence de presse, on va dire du bien l'un de l'autre, mais ne t'inquiète pas, ça va se régler sur le terrain. Avant, c'était comme ça. Aujourd'hui, en fait, avec les réseaux sociaux, tu as l'impression que ce respect-là qu'il y avait avant, il n'existe plus. Oui, mais parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Oui, c'est ça que j'allais te dire. C'est ça, le truc. Donc, tu penses que si à l'époque, ça avait existé, ils auraient eu la même attitude qu'aujourd'hui ? C'est immédiatement puissant, bien sûr. Je trouve ça un peu chelou de corréler un peu le palmarès et la capacité qu'a le mec à chambrer. On dirait que vous dites depuis le début, lui, il a gagné, il peut se permettre. Il faut gagner pour le chambrer, du coup. Mais grave, tu n'as rien gagné. Ça fait 15 ans que tu es footballeur professionnel, tu n'as limite rien gagné. C'est pas grave, ça fait partie du chômage. C'est comme si demain, je vais aller chambrer un Zidane. Mais je trouve ça marrant. Comme dirait Redouane BH, quelle audace. Il y a des joueurs, franchement, en plus, en ce moment, ils bougent beaucoup de clubs. Il n'y a plus vraiment de Maldini, des mecs qui font toute leur carrière dans des clubs, des trucs comme ça. Je trouve qu'un mec qui chambre, c'est quand même un mec qui s'est un peu approprié l'histoire du club et tout. Et je trouve ça cool. S'il chambre, c'est-à-dire qu'il s'intéresse, c'est-à-dire qu'il se rapproprie un peu un truc. Je trouve ça sympa. Moi, je trouve que c'était bien. Parce que pour une fois, le match, il y avait un contexte. Personne ne voulait le perdre. Tu parles du Ligue des Champions ou du Classico ? Non, je te parle du Classico. Ah non, moi, je te parlais de la Ligue des Champions, le truc de la Ligue des Champions. C'est autre chose. Moi, là, je parle du match. Payet qui parle avant. Ça a mis une envie de gagner, qu'on avait perdu parce qu'il n'y avait plus trop de concurrence. Et le match en question, on l'a regardé sans la ferveur de l'époque où on se disait qu'il ne faut pas perdre contre Marseille. Et là, le fait que Dimitri Payet parle, le fait qu'il y ait des petits trucs comme ça. Mais ça existait même avant, en Première Ligue, quand Evra, il taillait les Gunners, les Baby Gunners, tout ça. Les gens équipent ça en plus. Tu vois, ça donnait une ampleur au match supérieure à juste la rivalité du club. La base. Donc, il y a le chambras sur les réseaux sociaux, mais les joueurs aujourd'hui, parce que comme si c'était leur propre média, ils ne l'utilisent plus, pas que pour ça notamment. Bah, Younes, toi qui es supporter parisien. Tu te rappelles du poste, si tu veux bien le mettre à l'écran aussi, tu sais, du poste de Thiago Silva où il souhaite bon anniversaire à Julien Draxler et il met un émoticône sur la tête à Meunier, en fait. Tu l'as vu ce poste-là ou pas ? Tu l'as vu ou pas ce poste-là, tu vois ? Il met un émoticône un peu sarcastique. Donc, tu te dis à ce moment-là qu'est-ce qui se passe ? Il y a une guéguerre entre eux et tu te poses des questions et tu donnes un indice, en fait, aux supporters ou aux journalistes et tu leur donnes des indices. Donc là, tu es en train de dire quoi aux gens ? Peut-être que ça se passe mal dans le vestiaire. Et derrière, ensuite, ça va polémiquer, tu vois ? Est-ce que ça, par exemple, c'est une bonne chose de faire ce genre de poste ? Il a mis après que Meunier soit parti à Dortmund. C'est ça. Il n'était pas… Il n'était plus au club. Il n'était plus au club, ouais. Alors que sachant qu'il y a cette histoire de Ligue des Champions où, je crois que c'est Match Alley, il se mange un carton jaune. Il fait croire qu'il n'était pas au courant du premier jaune alors qu'il avait déjà signé à Dortmund. Exactement, ouais. C'est ce que je veux dire. Ouais, mais c'est pour ça que ça se tire dessus. Mais tu laisses planer le doute, en fait, en faisant ça, tu vois ? Est-ce que tu n'en donnes pas volontairement ? C'est pour ça que je parle des réseaux sociaux aujourd'hui. Est-ce que vraiment, c'est une bonne chose ? Ouais. Comme dans tout. Il y en a qui passent leurs idées politiques dans les réseaux sociaux. Il y en a qui ont des convictions personnelles. Du coup, ça permet aux gens d'en savoir un petit peu plus sur les idées de la personne, sur la personnalité, tu vois ? Est-ce qu'on a besoin, nous, de savoir ces choses-là ? Tu parles au niveau football, là ? Je te parle du joueur. Non, mais là, des réseaux sociaux ou en général ? Du joueur du football. Ah, du joueur du football. Ouais. Comme Neymar et le président brésilien. Par exemple. Tu vois ce que je veux dire ? Alvaro, exactement. Ouais, mais tu vois, Neymar avec le président brésilien, c'est un truc. Mais genre, pendant le confinement, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait Rashford. Tu sais, il y avait le gouvernement anglais qui a dit, genre, on coupe, je crois, des coupons alimentaires pour les enfants et tout. Et c'est lui qui a tweeté un truc. Ça a été vachement partagé et il y a vraiment eu un impact réel, tu vois ? Oui, en fait, ça va dans les deux sens. Ça va dans les deux sens, c'est ça ? Il a une responsabilité énorme et après le temps, tu as des responsabilités qui sont beaucoup plus grandes puisque tu peux gérer, quoi. Il a eu la Légion d'honneur en gueule, je ne sais plus comment on appelle ça ? La Honor, Honor Legend. Voilà, ouais. Hi, speaker. Est-ce qu'on doit l'appeler Sir maintenant ? Tu vois ? C'est la même chose qu'on doit l'appeler Sir. Mais c'est très bien ce qu'il a fait. C'est énorme. Bien sûr qu'il y a des côtés positifs et négatifs. C'est comme tout, les réseaux sociaux aussi. Oui, c'est ça. Mais est-ce qu'ils sont tous prêts à utiliser ces réseaux-là ? Il y en a qui l'utilisent mieux que d'autres en fait. Il y a des cours maintenant. C'est ça que j'allais te dire. Ils vont être formés. Il y a des formations. Dans l'habitude de formation au foot, il y a des cours de communication. Il y a une prof qui vient et qui leur dit voilà comment s'exprimer, qu'est-ce qu'on dit. C'était dans le petit reportage de Yard avec le PSG. J'ai regardé, c'était pas mal. C'est intéressant. Mais c'est dommage aussi. Ça va faire comme après les interviews où ils ne parlent plus vraiment. Où c'est des… Ouais, le match, c'était important, la vie de groupe, etc. C'est bien aussi d'avoir un peu de vraie personnalité des gens qui s'expriment comme on a dit politiquement. Mais ça peut être autre chose. Vache-France, ce qu'il a fait, c'est bien. Mais si on te cadre partout, ça déshumanise le football. Quand tu dis la différence avec les années 90 et tout, il y a aussi un truc là, c'est le politiquement correct qui est trop en place. Là, on n'a plus le droit de dire ça. Il faut faire attention à ça. T'as des joies de foot. Tu manges un carton jaune si Cavani fait ça. Et parfois, tu peux te faire reprendre par ton club aussi. Si tu as dit quelques… Parce qu'il y a des joueurs qui utilisent ça aussi pour montrer au club qu'ils ne sont pas contents. Là, on a vu encore la guéguerre qu'il y a eu, Leonardo, Tourelle. On va y venir dans le deuxième thème pour tout ce qui concerne les médias. Mais parfois, t'as des joueurs qui veulent montrer leur envie de partir d'un club. Du coup, le club, il va engueuler son joueur ou l'inverse, tu vois. Et en fait, tu restes un salarié d'une entreprise, tu vois. C'est un employé. T'as une boîte et tout, il fait ses trucs et la boîte peut lui taper sur les doigts. Enfin, c'est les mêmes règles en fait. Avec beaucoup plus d'argent. On va faire la transition sur justement le deuxième thème. Dans la nouvelle ère du football, on a parlé des réseaux sociaux, mais aussi toute l'ampleur médiatique. Mais si on est d'accord qu'avant, on avait Canapius, voilà. Aujourd'hui, juste une question simple. Lunez, t'as abonné à quoi aujourd'hui ? IPTV. Voilà. IPTV, pourquoi ? Nordine, t'as abonné à quoi ? Moi, j'ai RMC et Canon. RMC Canal. Moi, j'ai des codes. J'ai des codes d'Intel, j'ai des codes d'Intel. Avril. Les codes Canal de mon père, pareil. Donc là, aujourd'hui, enfin, moi, je vais parler pour ma part, ça m'a fait ça. Donc, il y a Mediapro qui est arrivé en tant que diffuseur. Mais aujourd'hui, tu veux regarder un match de football ? Je ne sais jamais le match, il est sur quelle chaîne. Je suis obligé d'aller, en fait, sur mon téléphone pour regarder qui diffuse quoi. Si je suis un amoureux du football et que je veux tout regarder, il faut que je m'abonne à Canal, à Bin, à RMC, à Mediapro. Ça fait combien d'abonnements à la fin ? On fait comment ? C'est là, en plus, c'est écrit dans le sujet que tu voulais aborder. Aulas, très très bonne idée, même si ça existait, je crois, un peu avant. Mais l'idée de faire un Spotify du football où tu choisis ton match, tu payes pour ton match, moi, je trouve que c'est une très bonne idée. Mais Spotify n'a pas tous les titres. Non, mais tu m'as... Est-ce que c'est rentable, ça ? Après, si le match, il est à 4-5 euros, tu fais ça une fois par semaine. En tout cas, l'idée, enfin, si vous avez tous entendu l'idée de... Non, mais t'as quoi ? T'as 5-6 matchs ? Alors, Dean, si vous avez tous entendu l'idée de Jean-Michel Aulas, c'est que principalement, c'est que là, si tu veux regarder quelque chose, il faut que tu changes de média à chaque fois. Lui, ce qu'il propose, c'est une plateforme unique. Donc déjà, tu vas pas dans tous les sens. Tu vas sur cette plateforme-là. Sur cette plateforme-là, tu as tout et tu choisis ce que t'as envie de regarder. Ça, c'est bien. Le championnat que tu veux, le match que tu veux. Alors, il dit souvent des conneries, mais là, je suis assez d'accord avec lui, avec Jean-Michel. Non, non, Aulas, on va vous dire ce qu'on veut, mais c'est... C'est une bonne idée. En fait, c'est un décès déjà qui se positionne et qui propose vraiment des choses, Jean-Michel Aulas, dans plein de cas de figures différentes. Il est un précurseur de pas mal de choses, même si c'est pas le président le plus aimé de France. C'est ça que j'allais dire. Je te jure. Il représente un seum pour plein de gens, mais pour respecter... Voilà, c'est ça. C'est quelqu'un. Comme on dit, c'est quelqu'un. Il voit les choses. Moi, je sais pas comment c'est réalisable en sachant que les droits, ils s'achètent. Là, ils ont déjà les droits en question. Médiapro. Comment la plateforme, une fois qu'elle est faite, ils vont la racheter et être rentable sur des matchs que tu sélectionnes comme ça ? Et surtout aussi pour les clubs, parce qu'il y a des clubs qui vont être lésés par ça. Tu vois, si tu es un gros club comme le Barça, forcément qu'il y aura plus de gens qui vont venir te voir toi. Alors qu'un club comme Amiens, il va avoir très peu de droits à téléviser. Et ça, l'inconvénient, c'est qu'aujourd'hui, Médiapro, ils payent les clubs. Et si, comme là, ils veulent refuser de payer, s'ils refusent, les clubs, ils n'ont pas d'argent. Donc, en fait, il y a un truc de tout le monde dans un traquenard. Donc, l'idée de Holast, quelque part, elle va servir qu'aux gros clubs. Tu vois, un club comme Lyon, je pense qu'il va être beaucoup suivi. Mais un club comme Angers, comme Metz, ça va être plus familier. Ou alors, c'est des packs. Quand tu as ton spotty en question, c'est pack liguien, pack première ligue ou je ne sais quoi. Et tu peux sélectionner en fonction de ça et être rentable par rapport aux championnats en question. Oui, c'est ça. Mais sur des choix individuels, je suis d'accord avec toi. Il y a des gens, ils ne vont plus jamais cliquer sur un match. En même temps, ce qui me surprend un peu, c'est que je suis d'accord dans l'idée, mais vous dites ça pour le foot. Mais je suis sûr que vous avez ou Netflix ou Amazon Prime ou tu vois. C'est-à-dire que c'est plus ou moins le même concept. Ils ont multiplié le nombre de canaux pour voir des trucs avec pas les mêmes programmations. Et pourtant, ça vous le faites. Là, vous êtes abonné à Netflix, vous êtes abonné à ce genre de trucs. Pourquoi dans le foot, vous n'êtes pas prêts à faire ce que vous faites, par exemple, pour les films ? Parce que le... Ah, excuse-moi. Le coup. Excuse-moi. T'as tous dit ça ou... T'as pas entendu ce que je disais ? Même le coach, je crois qu'il a... Je disais comme quoi, l'idée de Ola, c'est une très bonne idée. De me faire un Spotify du match. Parce que peut-être, t'as pas bien entendu. Non, si, j'ai compris. Ah, d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, là, pour le foot, on se dit tout ça. Moi, je trouve que c'est une très bonne idée. Moi, franchement, je kifferais. Je kifferais avoir un truc comme ça, parce que tu regardes pas tous les matchs. On va pas tous les matchs, non. Moi, je suis fan de Première Ligue, mais genre, s'il y a un Sheffield Leicester, je vais regarder juste à la fin le résultat ou le résumé. Il y a plein de consultants foot, etc., qui ont un petit peu... Bon, après, c'était un petit peu le jeu aussi de Maxime Saada, le président de Canal, d'un peu sensibiliser tout le monde. Mais il disait comme quoi, avant l'arrivée des médias pro, que ça va pas marcher, ça. Il a fait plein d'interviews et tout. Il disait, mec, ça, c'est n'importe quoi. Est-ce que les présidents de football, ils auraient pas dû peut-être se protéger et sentir la patate venir, justement, en fait ? C'était quoi ? C'était la patate du gain ? Ils ont vu juste qu'ils allaient avoir plus d'argent, alors on y va. Mais il y a peut-être des garanties à prendre. Avant, t'avais deux chaînes. T'avais Canal, et des fois, c'était Binsport, Canal Orangeport, Canal RM. Toi, c'était deux chaînes. À la rigueur, on va dire, ça passe. T'avais TPS avant. Ouais, t'rappais là. Ça passe. Moi, il me faut penser à TPS, en fait, ce qu'il se passe. Ils essayent, mais comme leur chaîne, elle n'existe pas, elle a pas de poids. Ça coule. Canal, c'est là depuis des années. C'est la première chaîne qui a dû... À la place des décideurs, ils se sont pas dit, à un moment donné, que l'amateur du football, le passionné, ça va le saouler, en fait, d'avoir un milliard de chaînes différentes de football. Ils n'ont pas lu cette trajectoire-là, à un moment donné. Là, déjà, j'ai vu le nombre d'abonnés, il est très, très bas. Ah oui, mais chacun se bat pour ça. Très, très bas. Ça peut être du sens. Ils avaient 2,5 millions d'objectifs et... 180 000, ouais. C'est ce que j'ai lu, là, dernièrement. C'est faible. Mais loin de l'objectif. Mais après, ils ne pouvaient pas parier sur tout ce qui se passe en ce moment-là. Et je suis sûr que les abonnés, ce ne sont même pas des abonnés qui se sont dit, « Ah, lourd ! » C'est des gens qui ont été obligés. Tu vois ? Ils n'avaient pas le choix. Ils aiment la Ligue 1, ils aiment ça. Ils ont... Ils ont leur club, surtout. C'est peut-être une bêtise, mais je crois qu'en Italie, ils ont refusé Mediapro, genre deux ans avant, parce qu'ils n'offraient pas assez de garanties et tout. Et nous, en France, on a vu tout de suite, « Ah, un milliard, la Ligue 1, c'est tout le monde. » Non, c'est pas une bêtise. En Angleterre, mais... En Angleterre, c'est réparti équitablement entre tous les clubs, alors que nous, c'est le plus puissant. Mais en Angleterre, il y avait aussi les rentrées dans les stades. Tu regardes, tu vas voir un match à Fulham, le stade, il est blindé de A à Z. Alors que tu vas en France, tu vas... Moi, Bordeaux, pour le coup, Bordeaux, il n'y a que... C'est le seul pire que Monaco, on aurait Bordeaux. C'est vrai que Monaco, c'est mieux. On a un stade... Bordeaux, c'est pire. Bordeaux, c'est catastrophique. Il y a 45 000 places dans le stade. Il n'y a que quand c'est Bordeaux-Marseille, Bordeaux-Paris, que c'est full. Après, tu avais deux, trois Bordeaux-Monaco ou Bordeaux-Ville. Bordeaux-Toulouse, non ? Non, pas du tout. Vraiment pas. Alors que... Ça doit être un derby, hein. Mais Nardine, Chabon Delmas, c'était... Chabon, c'était autre chose. Mais c'était possible parce que Chabon, c'était moins grand et il y avait une âme dans le stade. Même là, même les 25-30, tu ne les as pas, là, de toute façon. Là, on n'est jamais... Avant, Chabon Delmas, c'était blindé, tous les matchs. Mais c'est vrai, tu vois que les décideurs... Enfin, la Juve, ils avaient conçu un nouveau stade. Ils avaient dit, je crois, 40 ou 45 000. En jauge, tout le monde s'est foutu de leur gueule. Tu sais, le Camp Nou 93 et tout. Et tu vois, n'empêche, ils ont eu raison dans ce... Ils ont décidé 40, 45, hyper à l'avance, quoi. Alors que je ne comprends pas ces clubs qui vont au-dessus, alors qu'ils savent... Alors qu'à l'époque, c'était quoi, Stadio Delalpi ? C'était plus grand, non ? Ouais, c'était à la Juve. Ouais, 60 000. Ils étaient plus petits. 60 000. Mais personne. Mais le truc, c'est qu'ils sont dans les montagnes. Eux, ils ont pris ça en compte, c'est notre stade, il fait hyper froid. C'est un gros stade où les gens, ils ont froid, ils ne vont pas venir. Vaut mieux, tu fais un plus petit stade, ça crée une ferveur. Et Bordeaux, c'est ça, les rêves. Bordeaux, c'était ça. Il vaut mieux avoir un petit stade et c'est familial. Après, il était excentré aussi. Enfin, il était dans... Le stade qu'on avait avant, Chaban, il était en plein centre-ville. Donc, tout le monde avait envie d'y aller. Là, le nouveau stade, il est délocalisé. Il y a un truc de... Il est autour des aubiers. C'est une sorte de... On est d'accord que quand tu es amoureux de ton club, même s'il est un peu excentré, tu vas quand même. Mais Bordeaux, ce n'est pas une ville de foot. Bordeaux, ce n'est pas une ville de foot. C'est rugby beaucoup de foot. C'est rugby beaucoup de foot. Surtout en ce moment-là, vu que ça pète, le rugby. Bordeaux-Beg, là. Ouais, Bordeaux-Beg, ils sont très chauds. Le club de Bordeaux, c'est pas... Tu vois, moi, je suis supporter parce que j'ai grandi là-bas, j'ai joué un petit peu autour et tout, je kiffe. Mais en vrai de vrai, un mec qui habite à Bordeaux, il n'est pas supporter de Bordeaux. Il va plus supporter Marseille ou Paris que Bordeaux. Et c'est triste, même. C'est comme... Tu vois, en Espagne, il va falloir des gens, ils vont supporter Barça-Real. Ouais. Ça reste les deux gros clubs, même si, tu vois. Un mec qui habite à Elche, il passerait le matin, il dit « Elche, Elche ! » Pour en revenir sur... J'ai rien contre Elche ! Personne n'a jamais dit ça. Pour en revenir sur Mediapro, il n'y a personne qui va s'abonner à Mediapro. Non. Vous n'allez pas vous abonner ? Même mon père, il ne s'est pas abonné. Ça va être un désastre, là, du coup, pour le football. C'est la référence. Si mon père ne s'abonne pas, ça veut dire qu'il ne faut pas s'abonner. Il a tout, mon père. S'il n'a pas ça, c'est que... Comme je disais tout à l'heure, c'est juste pour Mathieu Boitmer, qui fait des très bonnes analyses. J'ai envie de regarder. Mais le prix, je suis désolé, Mathieu. Esmail Bouabdela aussi. Ah, il est chez Télé. Télé, c'est vrai. Ils ont quand même pioché des bonnes têtes, mais moi, je ne vais pas mentir, je n'ai regardé que deux ou trois fois leurs émissions. Ils ont pris des mecs aussi. Tu peux être un bon footballeur, mais tu n'as pas l'âme du consultant, de l'analyse. Et comme c'est la mode de piocher des anciens joueurs et tac, ils ont pris des mecs. Balmont, je l'aime bien. J'allais, 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 tu vois. Je les aime bien, mais c'est pas, c'est pas eux qui animent un plateau, tu vois. Les autres chaînes, ils avaient des mecs. Abbey Bey. Carrière. Carrière. Tu vois, des mecs qui s'y connaissent en foot, mais qui... Il faut un minimum de bagout. Ils font de l'entertainment, tu vois, tu veux regarder. Là, c'est trop sérieux. Ils sont bien sortis aussi au niveau des recrutements des commentateurs. Tu vois, les Rioma Bouba, les Duril Cissé, c'est des mecs qui ont quand même... Ils ont une facilité à parler, à s'exprimer, donc ça aide beaucoup, ça aussi. Et je pense que Mediapro, c'est beaucoup de mecs qui n'ont jamais vraiment été confrontés à ça. Et ça se ressent des fois dans les commentaires, dans les mages, tu vois, tu sens qu'il manque un petit truc, quoi. Et ça, ça aide. Je pense qu'il y a des fois, il y a des gens qui s'abonnent aussi par rapport aux commentateurs. C'est vrai, bien sûr. Tu vois, Darren Thulette, moi, je sais que j'ai le suivi. Tu vois, c'est un mec qui m'avait marqué, je l'ai suivi. Il y a des émissions de télé qui sont regardées parce qu'il y a une personne qui te donne envie d'écouter. Ce que Pierre Ménès, voilà, à chaque fois qu'il est en train de taper sur tout le monde, ça fait regarder, ça te donne de l'audience. Daniel Riolo, RMC, c'est la même chose. Tout ce qu'il fait en script, ça te donne envie, en fait, d'écouter. Si jamais un jour, il n'y a pas une punchline de Riolo, tu vas te dire, ah, c'est bizarre. Tu vois, dans l'autre sens. Ouais, c'est ça que j'allais dire. Moi, je ne suis pas fan de ce type de journaliste, mais je vois ce que tu veux dire. Il y a des fois, même quand tu n'es pas d'accord, tu ne veux pas être d'accord devant lui. Qu'est-ce qu'il va dire encore aujourd'hui ? Tu veux voir ce qu'il va dire et ne pas être d'accord. Mais je suis plus, moi, dans l'univers, des mecs qui ont été très forts au foot, qui ont des bonnes analyses, mais qui apportent aussi du spectacle. Bien, ils ont fait un bon écoutement, je trouvais, quand il y avait De Sailly, quand il y avait… Ils ramenaient des rugby, des vieillis. C'était quoi ce bordel ? Tu vois, tu voyais des mecs dont tu étais fan et qui étaient là aussi pour donner leur vraie connaissance du football. C'était fluide. Tu n'avais rien à dire. C'était propre. Ce n'était pas juste taper sur le joueur pour faire des ordinateurs. Il va te donner une explication. Alexandre Ruiz, c'était quelqu'un. Alexandre Ruiz. Et tout de suite, nous allons aller du côté de Guignon. Il est encore sur BIN. Oui, toujours. C'est vraiment incroyable. Alexandre Ruiz, c'est quelqu'un. Depuis jour de foot. Il y en a qui lisent SoFoot, j'imagine que oui. Je ne sais pas si vous vous rappelez, après plein de matchs, il y avait l'analyse de Didier Domi. Vous les avez lus ou pas ? Sur SoFoot ? Sur SoFoot, oui. Ils ont fait beaucoup ça. Là, en Ligue des champions, pour le PSG et tout, ces analyses, c'est un truc, mais c'est incroyable. Tu te dis, mais pourquoi ils ne sont pas capables de trouver un mec comme ça qui va en plateau ? On leur donne un quart d'heure, il n'y a pas d'interruption. Didier Domi, il est déjà chez BIN Sport au Qatar. Ah ouais ? Je ne sais pas. C'est Domi, non ? Didier Domi ? Je crois. Je vais m'abonner. On va passer au sujet suivant. On sait que vous allez continuer à gratter les pieds TV, tout le monde. Et on va passer maintenant au troisième thème, le thème du Covid. Comment le Covid est géré, en fait, par la LFP ? On sait qu'ils vont nous dire à chaque fois qu'ils sont en attente de décision gouvernementale. Malheureusement, pour la LFP, on a l'exemple, avec les championnats voisins. Déjà, première chose, il y a eu la fameuse règle de 5000 supporters maximum dans le stade. On est deux à s'en foutre. C'est vrai. Lui-2 est à bord d'eau, c'est vrai. Mais les gars, je ne sais pas si vous avez regardé le match de Ligue 1. Donc le stade, on va prendre un exemple d'un stade qui fait 40 000 personnes. Les 5000, ils sont disposés au même endroit. Elle est où, ta distanciation sociale ? Elle est où, tes règles sanitaires ? Mais c'est un siège d'écart. Mais c'est un siège d'écart. On ne va pas faire de politique dans cette émission. Mais il y a eu encore une mobilisation hier à République. Elle est où, là ? Tu nous enfermes à 21h pour que sur la place de la République, il y ait je ne sais combien de personnes ? C'est la même chose, là. Mais là, on va sur un débat sanitaire. Oui, mais justement, les 5000 personnes, tu les mets au même endroit dans le stade ? Ils ne font pas ça pour une fois dans le stade. Ils font ça pour les couloirs, les bufettes, ce genre de trucs rentrés. Dans ces cas-là, pourquoi en Bundesliga, quand tu regardes les matchs ? Les stades sont pleins en Bundesliga ? Non, c'est-à-dire que tout le stade est ouvert et les fameuses 5000 personnes, ils sont vraiment, mais partout dans le stade. Ils ne sont pas les 5000 dans une tribune, en fait, dans un compartiment du stade. Ils sont partout dans le stade. Donc, c'est déjà, là, en règle sanitaire et en distanciation sociale, tu es déjà plus cohérent, déjà. C'est 1000 choses. Et l'Allemagne, de toute façon, ils sont à 32 000. Moi, j'ai ma tante qui a une pote à elle qui travaille au ministère. Et elle m'a dit, ça va s'arranger. T'as des infos, alors, pour nous. Moi, je trouve logique ce que tu dis. C'est vrai que tu mets 5000 spectateurs dans un stade et ils sont limite collés les uns. Bien sûr, dans ces cas-là, mais personne. C'est pour ça que Rivière, les deux premières journées de championnat à Nice… Ton ami d'ado-percho, il me parle de buvette ! Ton ami d'ado-percho, il me parle de buvette ! Mec, à ce niveau-là, ça ne change pas grand-chose. Et tant qu'à faire, moi, je vais au stade, je préfère être avec un siège d'écart pour chanter à côté de mon pote plutôt qu'à 10 000 trucs. Oui, mais c'est pas… Tu sais dire, rien n'est cohérent. Les salles… Les gars, maintenant, on va parler globalement. Les salles de spectacle… Les salles de sport, elles sont fermées, le métro, les blindés… Mais vraiment, il y a des trucs, c'est… Après, les gars, ça, c'est un débat qui nous… Les mecs, ils vont se plaindre des normes, ils vont faire 40 checks, truc machin, salles de main et tout… Enfin, à un moment donné, tout le monde est incohérent là-dedans. Non, moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Moi, je trouve que le gouvernement est vraiment incohérent. Ah oui ? Je vais t'expliquer pourquoi. Mais tu ne te dis pas que tu t'attends à des restrictions, tu t'organises un tout petit peu en amont, tu fais des réunions, tu dis « je pense qu'il y a ça qui va tomber ». Tu le sais, des fois, quand il va y avoir des règles. Et je ne sais pas, tu essaies d'anticiper un minimum. On dirait, genre, nous, on est au même moment, à la minute près, en même temps, au courant en fait que… Mais là, de manière globale, j'ai l'impression qu'on ne peut pas anticiper. Enfin, avec tout le Covid, tout se passe. J'ai l'impression que chaque mois, on découvre un truc, on n'y connaît rien en fait. Tout le monde est dans la… Mais le gouvernement aussi est dans l'improvisation. Je pense que tout le monde improvise là. Tout le monde veut donner une explication ou veut régler le problème à sa façon. Nous, on va se dire « on fait ça », d'autres, ils vont se dire « on fait ça ». Dès que tu vas remplir le stade, ils vont dire « regardez, les stades sont remplis alors que dans la rue, on n'a pas le droit à le truc ». Regardez les métros. Tout le monde essaie de… Donc, le foot, comme tous les domaines, il est géré. Nous, on regarde les humoristes maintenant, 21h. On a tous un truc qui ne va pas avec le Covid. Et tout le monde essaie de trouver une solution à un truc qui n'existait pas. Donc, on sera pas content. Regarde, actuellement, là. Actuellement, il y a quoi ? Les grandes villes qui sont confinées ? De 21h à 16h ? Mais les gens, ils font quoi ? Ils se barrent ! L'autre il va à Bordeaux, l'autre il va à Orléans, l'autre il va à Brès. L'autre il va à Biarritz. Ah oui ! Ça veut dire, le problème, il est… Moi, j'ai dit que c'est mal géré. Il n'y a pas besoin d'être tout… Toi, qui es des Yvelines, maintenant, t'as combien de kilomètres à faire ? Quand je dis tout le monde n'a pas de quoi, le gouvernement, je les compte dedans. Mais je trouve que les gens… Tu fais une grosse vémilleur… Tu vois, c'est nouveau, mais ceux qui doivent prendre les vraies décisions, c'est le gouvernement, c'est pas nous. Oui, mais tu pars du principe qu'il y a des choses que, genre, on sait, c'est acté, machin… On découvre des trucs tous les jours, tu vois, enfin… Oui, mais tu trouves ça cohérent de confiner un endroit et de l'autre endroit, tu ne confines pas ? Sachant que les gens, ils vont aller à droite à gauche ? Mec, je ne suis ni médecin, ni analyste de gens qui prennent les transports et tout, en vrai, j'en sais rien à un moment donné… Sachant qu'on parlait du Covid dans le monde du football, messieurs… Ça part sur un débat, et Raouki, Raouk ici ! En tout cas, une conséquence de ça, c'est que les matchs, ils sont bidons. L'ambiance… Eh bien justement, Ray, justement, est-ce que le Covid, maintenant, c'est pas le nouveau douzième homme ? Avant, c'était les supporters, mais là, maintenant, à cause du Covid, quand tu vas avoir un match de football, dès que tu as un joueur qui est positif, ça change toute la donne du match. Est-ce que la fascinale de Ligue des Champions était vraiment plus dégueulasse que les autres années ? L'enjeu a pris le dessus sur l'ambiance, on s'en foutait. Mais regardez un championnat qui débute, là, les trois, quatre, cinq, six premières… Tu trouves ça bien ? C'est dégueulasse ! Je ne peux pas dire que c'est mieux vite qu'avec un stade plein. Évidemment, évidemment que je ne peux pas dire ça… Moi ? Après, toi, tu es supporter… Non, mais je te… Ouais, voilà ! Tu peux être l'une à l'habitude de grandir comme ça ! Ça, c'est des amis ! Par exemple, le parc, c'est un stade où tu as l'habitude d'avoir des 40 000 spectateurs minimum. Je vais souvent au parc, je vois commencer. Tu vois commencer ? Et là, je suis parti au stade… Évidemment que c'est dix fois pire, je ne peux pas dire l'inverse, mais juste en termes de… La qualité du spectacle, honnêtement, je ne trouve pas que c'est si radicalement différent… C'est… Comment dire ? C'est un tout ! C'est un tout ! Moi, je m'en suis ! Demain, tu es joueur de… Nordin ! Demain, tu as un Manchester… Je dis n'importe quoi, un Manchester Liverpool… Liverpool-Manchester, les gens ils vont en fil pour l'ambiance… Bien sûr ! Tu ne vas pas pour garder les sièges vides ! Nordin, tu voulais dire quelque chose ? Le débat, c'est sur le spectacle. Est-ce que la qualité du match est moins bonne ? Nordin ! Ah non, après c'est… Les gars, on écoute Nordin ! C'est de putain dans mon essai, les gars, Nordin ! Non, non, mais je voulais juste dire que je pense que les joueurs, ils sont boostés par l'ambiance. N'importe quel joueur, tu vois qu'il y a dix personnes dans le public, même nous en tant que stade de peur ! Tu vois, il y a dix personnes dans la salle, tu as le seul, tu es blasé, tu vas le faire… Alors que quand tu as 80 000 personnes qui sont derrière et qui crient ton nom, quand tu marques un but, quand tu fais une passe… Mec, tu te transcends ! Moi, je pense qu'il y a des joueurs, ils ont besoin de ça, ils ne comprennent pas le métier. De toute façon, pour un mec comme Messi, moi, je le trouve moins fort… Tu as besoin de cette pression-là des supporters pour te rendre meilleur ! Voilà, je le trouve moins fort depuis qu'il y a moins de 10 millions d'idées. Ça a cassé un truc en lui. Parce qu'il y a des joueurs, tu vois, c'est des gladiateurs… Tu vois, il faut gagner la foule, comme on dit, Messi, son cerveau, c'était… Tu te rappelles de l'entrée de Gattuso à l'époque du Milan AC ? Tu te rappelles quand il rentrait sur le terrain, il tapait un 100 mètres du tunnel jusqu'au milieu du terrain, il tapait un 100 mètres, et tu as toute la foule qui criait, tu vois, mais là, le jour qu'il fait ça, il n'y a personne, tu vois ! Ça ne sert à rien ! Horrible ! Il y a des joueurs de foot professionnels, il y a des artistes, et il y a des mecs, c'est des gladiateurs dans la tête. Il faut la foule ! Tu me suis dit, pendant la phase finale de League d'Esch, ils mettaient un DJ qui switchait les ambiances, ils avaient les chants des supporters de chaque truc, ils switchaient comme ça… Franchement, ce métier-là, pendant un mois, il devait être incroyable ! Non, on met Thiago Motta et la main ! Franchement, c'est fou ! Dès qu'il y avait le cas, c'était… Ouais, c'est ça ! Et la règle des cinq changements, vous validez ? Moi, je trouvais… Ils l'ont enlevé, là, non ? Non, c'est tant que là, ils l'ont prolongé, même jusqu'à l'Euro, Euro inclus ! C'est bien, ça donne la chance à d'autres personnes ! Non, c'est bien, moi, je trouve que c'est bon ! Et puis ça… Non, t'as pas ? Bah non, ça favorise les… Tu peux faire des vraies stratégies du banc, quoi ! Bah quoi ? Ça favorise les équipes qui ont du banc, les grosses équipes ! Les grosses équipes qui ont un banc incroyable, et en plus, ça coupe le jeu ! Après, c'est pas de la faute des grandes équipes, si les autres, ils n'ont pas de banc ! Après, ça peut changer un match ! En quoi, c'est de la faute ? Un PSG, un PSG… J'ai n'importe quoi, un PSG Reims ! Reims, il n'a pas de banc ! Quand t'as moins de thunes, t'as moins de banc ! Enfin, c'est normal ! Comme le Real et Elche ! Bah ouais, mais déjà qu'il y a un des équipes en faveur plutôt des grandes équipes, je trouve ça cool de pas le renforcer avec une règle qui va dans le sens des grandes équipes ! Non, je suis pas d'accord, moi ! Après, t'es pas obligé de faire des changements, aussi ! Bah oui ! Après, tu supportes une grande équipe, toi, c'est pour ça ! De quoi ? Tu supportes une équipe qui est forte et qui a du banc ! Il y a dix ans en arrière, on souffrait plus que vous ! Je me rappelle du but de Dianney, j'étais avec toi ! Ah bah voilà ! Buter but à Sancho, c'était dur ! En plus, avec les prévisions un peu, tu sais, la Super League, tout ça, il y a tellement de règles et de mesures qui sont prises chaque jour pour avantager les énormes clubs ! Je trouve que c'est pas la peine d'en prendre une qui est franchement dispensable ! Non, elle est pas dispensable parce que là, la saison dernière, elle ne s'est pas arrêtée ! Là, les joueurs de foot, là, ils vont faire deux saisons, plus un euro derrière ! Eh, faut tourner, c'est pas un match ! Globalement, est-ce que le Covid est bien géré par la LFP ? Vous êtes plutôt content de ce qui se passe sur les temps ? Là, ils ont réduit les jours, c'était contaminé, c'est huit jours, c'est ça ? Sept jours, une semaine, là, maintenant ! Je trouve que ça, ils ont fait un effort parce que deux semaines… 15 jours, c'était trop… C'était trop long ! Et tu parlais de l'impact aussi que ça pouvait avoir sur les équipes ! Ouais ! Et c'est vrai que 15 jours, tu perds un joueur si t'as championnat, Ligue des champions, championnat… C'est surtout que ça joue tous les trois jours, là, maintenant ! Ouais ! Tu as vu le cas de Montpellier ? Quoi ? Neuf personnes testées positives ? Ils ont refait le test, il n'y en avait que deux ! Ouais, c'est bizarre ! Et il y a Antidolore récemment qui a été retesté positif une deuxième fois en peu de temps aussi ! Ouais ! Mais a priori, ce serait des résidus encore… Tu vois ce que je veux dire ? Comme tu disais, Avril, on en sait pas… Ouais, des gens, on n'écoute rien ! Je sais pas ! Quatrième thème, c'est la semaine du retour de la Ligue des champions ! Messieurs, avec le retour… Ça ne me concerne pas du tout ! Ouais ! En tant que spectateur du football… Oui, bien sûr ! Non mais t'es content quand il y a ton équipe ! Les gars, déjà les groupes là… Bon, je vais un petit peu tricher, je vais prendre mon téléphone, mais vous avez regardé les groupes… Oui, c'est ça ! C'est un peu le groupe de la mort, ça ! En fait, les groupes… Non, c'est la mort que pour Marseille ! Justement, Nordine, en réalité, il n'y a aucun groupe de la mort ! Il y aura un beau Juventus-Barça ! Qui va être agréable à regarder, c'est le football ! Un petit Cristiano contre Messi ! Ah bah oui, c'est vrai que… Cristiano, il joue pas ! Le match, il faudra garder le calendrier ! Ah, c'est le premier match là ? C'est Juventus-Barça ? Ouais ! Ah, il manque le match là ? Ouais, il a le Covid ! Mais là, ça fait moins une semaine ! Non, il y a des beaux groupes, c'est chouette, c'est homogène ! Ouais, moi je trouve que c'est équilibré ! Vous pensez quoi des groupes qui concernent les clubs français ? Bon, allez, on ne va pas démarrer par le PSG, on va démarrer par Rennes par exemple ! Rennes qui a fait un sacré recrutement au passage cette saison ! Plus que Paris ! Incroyable ! Rennes qui recrute plus que Paris ! Bah, on va en parler justement, juste après ! Rennes, ils sont tombés avec Krasnodar, Chelsea, Séville ! C'est très dur ! Très 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 dur ! Krasnodar, ça joue, je regarde un peu, Camela là-bas, il est fort ! Ah, qui a marqué aller-retour contre le Mahog, justement ! Ils ont vu Chelsea, Valence, tout comme ça ! Tout nous avait dit, l'île a une chance ! Ils se sont fait éclater ! Ah non, ça va être très très dur ! Votre championnat, les allers-retours en Russie... Ils ont une carte à jouer ou pas ? Parce qu'ils ont fait un bon recrutement, comme t'as dit ! Et qu'il est visible direct sur le terrain, ça joue bien ! Et Chelsea, c'est prenable en vrai ! Franchement, ils se battent pour la 3ème place, Max ! Chelsea, franchement, je regarde beaucoup de leurs matchs en ce moment ! Vous croyez-vous ? Ils se battent pour UEFA, Max ! Normalement, chaque club qui est en Ligue des Champions, son objectif c'est de passer en 8ème ! Ah oui ! Et le problème des clubs français, est-ce qu'on n'a pas cette mentalité ? Le groupe de nos amis marseillais, Porto, City, Olympiakos ! Très très dur là ! Pour moi celui-là, c'est plus dur ! Bien sûr ! Déjà Olympiakos... Ça joue hein ! Ils ont éliminé l'Arsenal ! Jussef, tu joues là ? Valbuena ! Jussef El Arabi, Valbuena ! Jussef El Arabi, il m'a dit Jussef El Arabi ! Très très bon ! Très fort ! Ça, ça va être chaud pour Marseille ! Même si on est parisiens, ce serait bien qu'ils ne passent pas ! Qui nous donnent un peu d'espoir mais qui ne passent pas ! Et franchement leur groupe il est chaud ! Ce ne sera même pas une honte parce que... Pareil ! Ils se battent pour la troisième ! C'est dur ! D'ailleurs très bon recrut de Marseille, Cuisance ! Oh la la ! Quel joueur ! Très très bon joueur de football ! Moi je le suis depuis Nancy quand il était là-bas ! Très très fort ! Cuisance, vraiment bon joueur ! Et Glagbar il s'est régalé ! Je ne regardais pas trop ce joueur-là mais... Franchement, là il va changer Marseille je pense ! Dans le jeu, dans l'entrejeu, ils ont un très bon milieu ! Sanson, Valentin Rongier... Tu regardes, des équipes comme Marseille, même une équipe comme Lyon ! Lyon ils ont une vraie équipe de foot ! Ils ont des bons jours à chaque poste ! Même sur le banc c'est... On n'a rien à envier à des équipes comme Séville ou... C'est pour ça que là, pour l'instant on est sur Marseille et Rennes, mais là on est plutôt pessimiste ! Là on les envoie en Europa League pour le moment ! En plus, on parlait de ça tout à l'heure, il y a des clubs... Historiquement, on a le souvenir qu'ils sont bons parce qu'ils avaient leurs supporters ! Tu vois, le match avec Marseille, ils ont qui dans leur groupe ? Olympiacos... Porto-City ! Porto-City ! Non, non, c'est l'autre groupe alors du coup... Rasnodar... Rennes... Rennes ou Marseille ? Non, 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 le dernier groupe qu'on a décortiqué... De Marseille ? Décortiqué, il y avait... Porto-City ! Olympiacos avec Marseille ! Voilà, Marseille qui était une équipe qui... Quand ils ont leurs supporters en Ligue des Champions, ils ont fait des exploits incroyables ! Mais là, huis clos, c'est moi, c'est ça qui me fait peur ! C'est que là, c'est que les qualités du terrain... Le vélodrome, c'est quelque chose ! Et quand t'as le vélodrome derrière toi, tu peux sauver n'importe quel groupe ! Ça veut dire que ça peut être un handicap aussi pour l'autre équipe ! Leur groupe, justement, c'est ce que j'ai regardé ! Il n'y a pas d'autres équipes qui dépendent vraiment de leurs supporters ! C'est dit, c'était pas un stade où t'allais, il y avait une ambiance qui te paralysait les chambres ! Porto, c'est Olympiacos ! Olympiacos, c'est chaud ! Olympiacos, c'est chaud, par contre ! Olympiacos, par contre, eux, ils vont jouer sans leur ferveur ! Et ça peut être un peu comme Marseille ! Après, Porto, cette année, je ne les ai pas vus ! Je ne sais pas si c'est... Porto, c'est sous-marin ! Porto, c'est toujours là, Porto ! C'est toujours là, oui ! L'UNES est notre dernier finaliste de Ligue des Champions ! Le Paris Saint-Germain, accompagné de Manchester United, Leipzig et Bachak Sayer ! Putain, ce n'est pas dégueu ! C'est un bon groupe aussi ! Parce que Bachak Sayer, c'était champion de Turquie ! Champion de Turquie, ouais ! Il faut que mal commencer le débat ! Bon groupe, mais ça passe, normalement ! Normalement, ça passe pour Paris ! Après, ça reste les favoris, là, sur le... Avec Manchester, ça reste les favoris ! Mais il ne faut pas... Il faut à la fond ! On peut prendre une équipe avec des pincettes ! Il peut y avoir une mauvaise surprise ? Des fois, on dit que, voilà, quand l'année d'avant, tu as fait une grosse année, peut-être l'année d'après, tu n'arriveras pas à confirmer ! Est-ce que ça peut être le cas du Paris Saint-Germain ? Bien sûr, c'est un risque ! D'être vu déjà comme un favori par ces trois équipes ! Ouais ! Même quand tu passes, là, maintenant, Paris, c'est... Vous êtes favoris, vous êtes favoris, vous êtes favoris ! Ça, il y a des joueurs qui peuvent moins le supporter ! L'équipe, elle est moins bonne, du coup... Mais maintenant, ils sont obligés de l'assumer, ce statut de favori ! Tu viens de faire une finale de Ligue des Champions ! T'as recruté... T'as deux des cinq meilleurs joueurs du monde dans ton effectif ! Là, t'es obligé, là, d'assumer ce statut ! C'est ça, l'enjeu de Tourelle ! Il doit remotiver les gens, leur redonner la même dalle qui les a ramenés jusqu'en finale ! Et ça, c'est dur ! Klopp, il avait réussi avec Liverpool ! En gros, on est arrivé en finale, on a perdu ! Ils avaient perdu le championnat aussi, dans les dernières journées, en mode, qu'est-ce qui se passe ? Normalement, t'as des équipes assez cool ! Et c'est là où, quand t'as un coach qui est chaud, un vrai psychologue, il réussit à rebrancher les fils au bon endroit ! Et ça, pour eux, il va être chaud ! D'ailleurs, pour moi, très bon recrutement ! Il y en a qui n'ont pas kiffé ! Paris ? Très, très bon recrutement ! Paris ! Tu sais qu'Yunès, quand tu lis à droite à gauche ce qui s'est dit, c'est autour du recrutement de Leonardo, il y en a encore qui arrivent à dire que c'était bidon ! C'est ce qu'il s'est passé ! Parce qu'ils veulent quoi ? Ils veulent des gros noms ! Ils veulent des Nazars, des Benzema... Déjà, c'est une année où il n'y a pas d'argent ! Danilo Pereira numéro 6 ! Très bon joueur de foot ! Titulaire capitaine Porto ! Florenzi, t'as vu le début de saison qu'il fait ! Rafinha, t'as vu ses débuts qu'il fait ! C'est un bon joueur de foot ! Et Mohskine en doublure ! Il manque juste un petit latéral gauche, peut-être ! C'est vrai que c'est... Mais c'est un très bon recrutement dans une année où il n'y a pas beaucoup d'argent ! Parce qu'il n'y a pas... Qui est à gauche en ce moment ? Qui est à gauche en ce moment ? Qui est à gauche en ce moment ? Là, c'est Bakker ! Qui fait des bons matchs ! Après, des mauvais quand même ! Ouais, ouais ! Mais là, le dernier match, c'est pas... C'est pas dégueulasse ce dernier match ! On en vient à se dire vivement Kurzawa ! C'est que ouais, on a... Ah, vivement Bernat ! Ouais, Bernat ! C'est Bernard qui doit... Après, Kurzawa, c'est pas différent ! C'est différent, Kurzawa... C'est fou quand même ! À la base, il est dans... Il sait très bien ce qu'on pense de lui ! Il est carleur, t'as vu ! Non, à la base, il était carleur, hein ! Dans le sud, à Fréjus ! Et... Non, mais non, mais... Non, mais le PSG... Je le kiffe, je le kiffe ! C'est une année où tu ne pouvais pas mettre beaucoup d'argent ! Il a beaucoup d'argent ! Ouais, il a grave de style, par contre ! Moi, j'ai un problème, je suis fan des joueurs qui ont du style ! Même s'ils sont gays ! Y a qui, comme joueur gays, stylé de fou ? Danny Rose ! En fait, c'est des mecs... T'es l'homme ? Même... Ça va, ça va, ils jouent à Tottenham ! En vrai, c'est des mecs sur côté... T'es fan de Cabela ou pas ? Cabela, fan ! Ah, c'est beau ! Tu vois, les mecs qui ont des attitudes, des flots, des trucs... Il est dégueulasse, Cabela ! Ouais, ouais, ouais ! Et Sindhu Destin... Attaque gratuite ! Depuis le départ de Cavani... Donc, premier match, il revient, comme par hasard, au Parc des Princes ! Il va mettre une tête ! Ça, il faut parier ! Les joueurs qui aiment bien mettre l'argent... La légende de l'ancien joueur qui te met un but, elle est vraie ! Cavani va mettre une tête au Parc des Princes ! Surtout, le pressing de Cavani sur les marches ! D'ailleurs, t'as vu la déclaration de Mbappé ? Qu'il joue plus avec nous, maintenant il est dans un... Ouais, vous êtes content que Cavani revienne au Parc ? Il a dit, ouais, c'est... Il a dit, mais c'est plus un jour... Il fait partie de notre équipe, je souhaite le meilleur, mais... C'est pas un des nôtres, donc... Nous, on veut gagner ! Il a raison ! Bien sûr qu'il a raison ! Ouais, j'ai dit, j'aime pas les politiques ! Ça, c'est de la com', c'est de Mbappé, ça ! Tu vois, il y a une petite minute, Cavani ou pas ? Je t'en prie ! Il va mettre une tête ! Déçu ! De quoi ? Très déçu du... Du traitement ! L'attitude ! Comment... On oublie le côté... La gestion du PSG... Elle est chaotique pour moi ! Pas tout le temps, mais parfois elle est chaotique ! Vraiment chaotique ! Je suis d'accord avec toi ! Mais t'es un joueur comme Cavani ! Tu sais que t'es le joueur préféré des supporters ! Moi, j'ai un tableau... J'ai jamais eu de tableau de footballeur ! J'ai un tableau comme ça de Cavani ! Mais vraiment, je le kiffe de fou ! Au moins, fais-le pour les supporters ! Les gens qui me disent, ouais, mais le pauvre ! En 9 ans, il a touché 144 millions d'euros bruts ! Le pauvre ! Arrête ! Fais-le pour nous, au moins ! Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup ! Au moins, il reste les deux mois de Ligue des Champions ! Ah oui ! Tu sais que c'est la guerre avec ta direction ! On sait que c'est chaotique ! Mais fais-le au moins, tu vois... Icardi est rentré, on crée Cavani ! Neymar est rentré, on crée Cavani ! Pour te dire comment il fait de jouer ! Ah, j'ai envie de chier ! Ah, j'ai envie de chier ! Ah, mais moi, elle a beau du rire ! Justement, le cas Leonardo, il a été critiqué aussi pour les départs aussi, pour les fins de contrat, donc il n'a pas réussi à garder... Tout le monde parlait ! Oasi, Thiago Silva, Cavani... D'où l'embrouille avec Tuchel ! Mais Tuchel, malheureusement, on n'aurait pas dû... D'ailleurs, c'est sorti encore dans l'équipe aujourd'hui, est-ce que c'est le bon timing pour sortir un article comme celui-là, Veille de Ligue des Champions ? Ils aiment bien ça ! Il y a encore un article qui est sorti aujourd'hui... C'est quoi l'article ? Bah, la guéguerre, Tuchel, Leonardo, pas fini, parce que les joueurs... Parce que les arrivées, c'est des choix de Leonardo, pas de Tuchel ! L'équipe, c'est comme ça qui... Ça, c'est médiatique, c'est fait exprès pour qu'on éloigne la pression du match pour les joueurs, pour la recentrer ailleurs ! Ça, c'est typique du PSG ! Ils font tout le temps des trucs comme ça ! C'est pas le PSG qui a sorti l'article ! T'as fait du marketing ! Non, mais c'est vrai ! Non, mais c'est l'équipe qui a sorti ça, le PSG ! Non, mais l'équipe, c'est qui ? L'équipe, c'est le PSG, frère ? Mais rien du tout ! Non, non, non ! Il faut savoir un truc ! Justement, il y a une grande guéguerre ! L'équipe, Paris Saint-Germain, tout l'inverse, justement ! C'était ce PSG ! Bordeaux ! Ça, c'est connu, ça ! Moi, je suis connu ! Ils veulent vendre du papier, donc ils vont parler du nombreux ! Tu te rappelles avant la remontada ? Au lieu de soutenir un club français, vous avez mis remonté à bloc avec la photo de Messi et tout ? Tu as fait de ça ? Mais quand c'est Monaco, quand c'est Marseille... Non, mais c'est vrai ! Mon entourage, c'est des Antilles, ils me disent j'aime trop regarder l'équipe quand vous perdez ! Parce que l'équipe... On termine ! De quoi, l'équipe ? Tu parles le journal ou l'équipe 21 ? L'équipe 21 ! Oh, c'est horrible, ça ! L'équipe 21, ils aiment bien se régaler du PSG ! Et frère, moi, ils me dégoûtent ! C'est simple, ils me dégoûtent ! Ils me font du mal ! C'est une télé-réalité du football ! C'est des gens, ils veulent... Ils disent des trucs incohérents ! La dernière fois que j'ai regardé, match de l'équipe de France, Croatie, Mbappé, Griezmann, ils font un vieux match ! On est d'accord ! Mais les deux, ils marquent ! Regardez la différence ! Ils veulent taper sur Mbappé ! Se prend-il pour un autre joueur ? Ils ont dit, se prend-il pour un autre joueur ? Ils ont fait une note ! Mais non, frère ! Comment ça, se prend-il pour un autre joueur ? Avec 14 conduits de 2 balles, perdre la balle après 30 passements de jambes, je comprends qu'il t'a pris des lignes... Et Griezmann, il a fait quoi ? Mais t'étais bien content quand il t'a ramené la Coupe du Monde, cousin ! Attends, mais moi, j'adore Mbappé ! Allez, les bleus ! J'adore Mbappé, mais t'as le droit aussi de le dire ! Un joueur fait un peu de la merde ! Je te promets, c'est vrai ce que tu dis ! Je suis entièrement d'accord avec toi ! Il a fait un vieux match ! Il change son jeu ! Des fois, il se prend pour Neymar ! Mais non ! Mais si ! Des fois, il se prend pour Neymar ! Voilà, il a raison ! Ok, regarde ! Je dis voilà ! On va couper le voilà ! Là, on est sortis de l'émission ! Il jouait comme ça à Monaco ! Vous voyez les skills qu'il mettait ? Je ne fais pas comme ça à Monaco ! Non, ce n'est pas vrai ! Vous parlez du Monaco, de lui faire le chaos devant, et il tirait ! Regardez les skills ! Vous allez voir sur le côté de corner, il mettait des sombreros en louche ! Il jouait déjà comme ça ! Mais ce n'est pas son jeu ! Ce n'est pas son jeu ! T'es qui ? T'es qui ? T'es qui ? Le débat est allé vers là, c'est bon ! Bref, revenons à l'équipe ! Ils ont dit qu'il se prend pour un autre joueur ! Je suis jardine ! Ensuite, ils l'ont noté, ils ont dit « Venez, on fait une note de Mbappé sans son but ! » Est-ce que vous avez déjà vu ça ? On note un joueur, la tête de ma mère ! Regardez-là ! Ils ont fait but ! C'est galeriste ! Ils ont dit « On note son match, mais on enlève son but ! » Et ils étaient tous là trois, quatre ! Et juste après, tu as le match débrief de Griezmann, et là, c'est… De toute façon, sa place n'a jamais été mise en cause en équipe de France, à cause du Barça ! Mais il a fait comme lui ! Il a fait un but et un vieux match ! Un but et un vieux match existent pour un attaquant ! Mais au moins, soit content, on a gagné ! Et eux, c'est le premier truc qu'ils font, c'est un débat ! Mbappé, il se prend pour un autre joueur ! Venez, on le note sans son but ! Et c'est des trucs, moi, ça me vénère ! Je comprends ! C'est quoi le paradoxe de tout ça ? Ce qui est marrant, je ne sais pas si c'était son nom, il y a un journaliste qui travaille chez RMC, que je connais bien, que tu connais et dois connaître, Samir, et qui me dit, la plupart des journalistes qui défoncent tous les joueurs, toute ta journée, ils les défoncent, ils les défoncent, ils ne savent même pas faire une passe ! Mais c'est ça qui est marrant ! Ce n'est pas leur métier, à la limite, tu ne sais pas jouer au foot, c'est pas grave ! Tu ne demandes pas à l'article du Parisien de venir défoncer une salle avec un micro, tu vois ? À la limite, c'est normal ! Mais pourquoi ils ont besoin ? Toi, tu n'as pas suivi de foot, c'est que tu as joué un petit peu au foot, un tout petit peu ! Je ne sais pas, non, je ne sais pas ! Ils n'ont pas besoin de savoir jouer ! Franchement, j'aimerais mieux que tu me trouves sur lequel il n'a jamais joué au foot ! Pourquoi ils tapent ? C'est rare ! Fais des analyses de football, parle du match, pourquoi ça n'a pas marché ? Eux, c'est, lui c'est une merde, il se prend pour un autre joueur ! Comment ça, il se prend pour un autre joueur ? C'est un gars ! Mais Pierre Minesse, où il fait ça ? Mais les équipantes, c'est une chaîne gratuite ! C'est ça qui est encore plus dangereux, c'est de diffuser ! C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui connaissent bien au foot, et tu vas parler avec des gens, ils vont te dire non mais… D'ailleurs, je demande à Darmanin de dissoudre cette chaîne ! Le mec qui va, le mec qui va non ! On dissout le… Non, non ! Non, non ! J'ai pris Saint-Germain au Champions League cette saison ! Moi je pense que… Ils peuvent l'apprendre ou pas ? C'est la bonne année ou pas ? On attend ça depuis combien de temps ? L'écart ! Trop tôt pour se positionner là ! C'est dur ! L'écart de quart de finale ! C'est dur ! Quart de finale ! Quart de finale ! De quoi ? On pronostique, non ? Tu pronostiques ? On sait même pas les tirages d'après ! C'est un peu compliqué les gars ! Sincèrement, j'y pense même… Match après match ! Là, j'ai jamais vu un Neymar aussi fort qu'en ce moment… Très très fort ! Ça peut être la plus belle ! Actuellement, c'est le meilleur joueur du monde ! Exactement ! Ah ouais, abusé ? Vraiment ! J'ai pas ça parce que… Là, il a quoi ? Il a pas joué ces derniers temps ? En sélection, là ! Il revient de deux matchs de sélection et c'était… Triplé et quatre buts, il a mis ! C'était un carnaval de match ! Quatre buts en deux matchs et deux passes D, ouais ! Et avec Paris aussi ? Avec Paris aussi, ouais ! Ça, c'est marrant parce que… Ah bah c'est pas Ronnie Lopez ! Faites qu'on peut avec notre budget, ok ? Putain ! Ben Yedder, excuse-moi, mais il ferait pas tâche à Paris ! Eh bah je vais te dire un truc ! J'aurais kiffé qu'il signe au PSG ! Ça aurait été beau quand même ! Il est aussi… Vous allez me prendre pour un ouf ! Il est aussi fort qu'Icardi ! Ah ouais, mais non ! On va pas pour un ouf, là ! Ah ouais ! Non, non ! Parce que je préfère te le dire ! Il est sous-côté de… Il est sous-côté de malade ! Techniquement, il est incroyable ! Mais c'était 20 buts à Toulouse ! Même c'est un tuyau ! C'est vraiment la pire équipe de France ! Ouais ! C'est assez vite ! C'est encore la pire équipe de… De Ligue 2 ! Non mais à l'époque, Ouais, j'ai perdu la bonne montée ! Ben Yéder, Toulouse a joué quand même ! Ils étaient 10ème ! Ouais, ouais ! Ils avaient une bonne équipe ! Grâce à lui ! Il est resté les deux dernières saisons quand c'était plus du 15, 16, 17 quoi ! C'est vrai que tu disais pas à ta meuf « Hé chérie, je vais voir Toulouse-Reims ! » C'était pas le… Quand tu l'as signé pour Monaco, franchement, j'adore mon club ! Mais j'étais là ! Oh mec ! Qu'est-ce que tu fais ! Grave ! Je suis trop content ! Il a sa place dans un putain de club ! Ben Yéder ! Magnifique ! Très bon joueur ! Tu vois, je vais revenir à City, tu vois, à la place d'Aguero, pourquoi pas, tu vois, je trouve qu'il a… Respect Aguero, s'il te plaît ! T'en penses quoi de Sofiane Diop ? Respectons Aguero ! De qui ? Sofiane Diop ! Ah, le petit jeune de Monaco, là ! Oh, dis-lui ! Ouais, le petit Marocain, au Sénégalais, je crois, là ! Tu vois, il voulait dire trop tôt ! C'est trop tôt ! Les gars ont parlé du paillageur, du champion ! Comment on est arrivé sur Sofiane Diop ? Voilà ! Parce qu'on va pas parler que de ton club, putain ! Monsieur ! Ouais, je m'intéresse à son club ! Justement, Younes ! Ah oui ! Younes, justement, pour finir l'émission, est-ce que vous avez pas tous une anecdote à nous raconter ? Je sais pas, quelque chose que vous avez vécu sur un terrain de foot, dans le monde du football, au PSG, j'en sais rien ? T'as pas vécu quelque chose d'anecdotique, Younes ? Comme ça ? Qu'est-ce que j'ai vécu d'anecdotique ? De marrant à nous raconter, je sais pas ! Et réfléchissez les autres entre-temps, là, quelque chose ! Je sais pas, toi au stade, peut-être toi à Bordeaux… Le truc le plus récent, il y a quoi, l'année dernière ? Je vais avec un pote au parc, on regarde le match et tout, et je me retourne, à deux sièges derrière moi, il y a Michael Jordan. Donc là, c'est ça, l'anecdote. Voilà, ce monsieur qui est multimilliardaire, il était derrière moi. À deux pas de tort. Après, il me dit « What's up ? » Je dis « Yeah, ça va, on a parlé anglais ». Alors, Gene, t'en as une ou pas ? Moi, j'en ai une, c'est drôle. Si on a un ballon d'or de la dégaine du footballeur, il l'aurait gagné. Quand tu vois marcher, on dirait un footballeur. Moi, je me suis beaucoup entraîné. Je travaille chaque jour ma démarche pour que les gens me disent qu'il a joué longtemps. Tous les jours, je m'entraîne. Non, mais à l'époque, quand j'étais au lycée, au collège même, j'avais un pote, c'était le neveu de Rio Maruba. Et moi, j'aurais kiffé avoir un mec dans ma famille qui est star du football français. Et je ne savais pas que ce mec-là, c'était le neveu de Maruba. Et tous les jours, je disais à mes potes « Ouais, Maruba, c'est mon oncle. » Et cinq ans après, j'ai été amené à faire un spectacle. C'était à Bordeaux. Il y avait Maruba dans la salle. Il a kiffé ce que j'ai fait. On a parlé et on est devenus potes. Et là, récemment, je lui ai avoué la vérité. Je lui ai dit que pendant cinq ans, toute ma vie, je disais aux gens que c'était mon oncle. Ils me disaient « Pourquoi ? » Je disais « Parce que j'aurais kiffé qu'un joueur de foot soit mon oncle. » Et il était choqué. Il me dit « Mais pourquoi tu fais ça ? » Je disais « Je sais pas, parce que j'aime bien m'inventer des vies. » Mais c'était ouf. Et le fait de la connexion entre le foot et le stand-up, pour moi, c'était anecdotique et fou. Pour pouvoir réunir les mecs que tu kiffais, les rencontrer et limite, on va faire des gens proches aujourd'hui. C'est un truc de ouf. Mais j'étais malade pour faire des trucs comme ça. J'avais un bruit. Raït, t'en as une ? On est allés au Parc des Princes et c'était un truc de ouf pour moi d'être dans le parc et de voir Mathieu Bodmer et Bernard Mendy, qui sont des grands de ma ville, que je regardais à la télé chez moi avec l'IPTV de l'époque. C'était une carte piratée dans Canal Sat. Et là, je les voyais à la télé. Là, on était dans le stade avec les deux qui m'ont fait rêver et qui me parlaient de mon taf d'aujourd'hui, comment on se rencontre. Et ça, c'était une belle anecdote. Elle n'est pas marrante, mais elle est incroyable. C'est fou. Avril. Moi, je me rappelle, quand j'avais 10 ans, je fais un stage de foot à Monaco, justement. Et en fait, on allait tous les après-mêmes voir l'entraînement à la Turbie. On voyait ou les matins. Je ne me rappelle plus trop. Il y avait tous les joueurs. Il y avait les entraînements et tout. Et en fait, il y a un jour, j'étais comme tout le monde avec mon petit maillot à te faire signer, machin, truc. Il y avait Galardo qui passe dans sa Porsche et t'es tous autour. Et puis moi, j'étais comme un enfant. Tu vois, il sort dans les nœuds. Vas-y, monte. Il a juste ouvert la portière. Je suis monté. Je suis resté 10 secondes. Je m'a signé un truc. Je suis ressorti. Il est reparti. Tu sais, quand tu es un gosse, l'impact, tu vois, dans tes yeux, les étoiles et tout. C'est incroyable. D'ailleurs, tu m'as rappelé. Excuse-moi. Un meilleur souvenir, du moins pas très bon souvenir pour moi. J'avais fait ramasseur de balles au stade Gaston Petit à Châteauroux. Match amical. Écoute, Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire, Cameroun. C'était un match amical. Le match, il se finit. Je crois qu'il y avait 3-0 pour le Côte d'Ivoire. À la fin du match, forcément, tu veux un maillot. Je vais vers Eto, je lui demande « Samuel, tu peux pas avoir ton maillot ? » Je te jure. Mopourome m'a regardé et m'a dit « Non, sans façon. » Et il est parti. Et je lui ai reparlé de cette anecdote. Tu vois, c'est ça qu'il fallait raconter. Il a dit « Non, sans façon. » Il a dit « Non, sans façon. » À l'époque, c'est Rénald Denouek. Hyper poli, hyper poli. Non, c'est très, très marrant. Mais c'est quelqu'un de très franc, du coup. Sans façon. J'étais comme ça, j'ai une casquette nucléaire. Sans façon, c'est violent. On dirait que t'as proposé un échange demain. C'est grave. T'aurais dû, t'aurais dû enlever ton chasuble, le ramasseur de balles. Genre, si tu le veux. J'avais des vestes nucléaires éclatées. Ah là là là. C'est bon. Messieurs, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre participation. Vous venez quand vous voulez. Moi, il ne me reste plus qu'à vous remercier aussi d'avoir suivi l'émission. N'hésitez pas à commenter et surtout à liker et à partager l'émission sur la chaîne YouTube du Paname Café. Voilà. Donc, je vous dis à bientôt et à très vite. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501